bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter un vst plugin c'est le stratum par sonyvox alors on va déjà aller faire un petit tour sur le site de boutique plugin le vst est trouvable au format 32 et 64 bits donc c'est un synthétiseur fm il a possibilité de faire d'excellents sons donc on a deux oscillateurs 4 opérateurs fm et un petit step séquenceur un arpégiateur des effets enfin bref il ya largement de quoi faire donc il est au prix de 196 euros après je sais que il ya certaines promos voilà donc là par exemple pour 96 euros on peut avoir un pack de un bundle de chez sonyvox hop c'est à dire qu'on va avoir twist vos belles et le stratum pour 96 euros donc ça fait une sacrée économie après faut fouiner un peu sur le site et il ya possibilité d'avoir de bonnes petites réductions mais là en l'occurrence on va parler du stratum tout seul il est à 196 euros donc c'est un excellent petit synthétiseur qui a de très bonnes sonorités et on va aller voir ça sans plus tarder dans studio one donc là j'ai chargé une instance du du synthétiseur et puis on va faire le tour du propriétaire donc en eau à gauche on va avoir déjà les deux oscillateurs donc oscillateur 1 oscillateur 2 ensuite on va avoir l' enveloppe pour les oscillateurs la possibilité de rajouter du bruit blanc on a un générateur de sel ensuite on a un filtre enfin on a deux filtres sur lesquels on va pouvoir choisir le type de filtre qu'on va mettre enfin c'est un filtre de pôle voilà on va pouvoir choisir le type de filtre comment mettre en appuyant directement sur l'icône de la petite image à côté on a les formats avec différentes options on peut pour pouvoir choisir quel type de forme on veut et on a le bouton mix pour pour les formes juste en dessous on va avoir quatre opérateurs donc là on est dans la partie fm quatre opérateurs avec un filtre quatre pôles on va pouvoir pareil choisir les différents la forme de filtre que l'on veut et ensuite on a la dsr pour le filtre et un un bouton tube pour rajouter de la saturation ensuite on a un bouton feedback avec la possibilité de choisir jusqu'à parmi huit algorithmes après on va avoir la partie performance sur laquelle on va pouvoir jouer sur la vélocité sur la vélocité le key track le portamento on va pouvoir mettre nos sons en mono ou en stéréo et enfin on a la partie mixeur qui va nous permettre de choisir si on veut uniquement les oscillateurs ou mélanger oscillateurs et générateurs fm donc on a quatre opérateurs les opérateurs on peut choisir différentes formes d'onde ensuite on a un bouton corse un bouton fine donc si par exemple je mets uniquement les opérateurs on va pouvoir choisir donc comme je le disais différentes formes d'onde on a sur chaque opérateur le premier slider ça va être le level donc là j'en ai mis qu'un seul si je veux activer le deuxième il suffit de lever le niveau voilà du deuxième et ensuite régler mon adsr pour pouvoir sculpter mon son juste en dessous on va avoir la partie lfo donc on a 4 lfo avec un step séquenceur sur les lfo on va avoir par exemple on va pouvoir choisir parmi quatre formes d'onde on a un bouton sur chaque lfo pour pouvoir le synchroniser au tempo la vitesse du lfo un bout un rotatif pour la vitesse du lfo un rotatif pour le pitch donc sur le pitch de des oscillateurs en haut le deuxième c'est pour les oscillateurs les opérateurs pardon fm hop après on va avoir le cutoff sur le lfo 2 pour les opérateurs les oscillateurs 1 et 2 pour les opérateurs et ainsi de suite lfo 3 donc ça va être le tremolo tremolo pour les os les oscillateurs très mollo pour le fm et enfin un lfo pour les pannes donc jouer sur les pannes des oscillateurs et jouer sur les pannes des opérateurs fm ensuite on peut affecter directement à la molette mode well donc ça après c'est à votre convenance on peut affecter chaque et les faux c'est à dire que quand par exemple admettons là je suis en fm donc je vais voilà on entend la petite oscillation mais ça je vais contrôler directement avec ma molette ici ma molette mode mode well voilà donc quand il est allumé c'est contrôlé par la molette quand il est éteint ça ne l'est pas ensuite on a notre step séquenceur donc on va pouvoir gérer la vitesse on va avoir un bouton smooth pour adoucir l'effet du step séquenceur ensuite on va pouvoir jouer sur le cutoff des oscillateurs sur le cutoff des opérateurs fm sur les volumes des oscillateurs et sur les volumes des opérateurs fm après on a une petite partie fx dans laquelle on va avoir chorus phaseur délai réverb et un arpégiateur donc admettons si je veux mettre en marche le sur les oscillateurs il suffit d'allumer ici le bouton oscillateur si je veux le mettre en marche sur les opérateurs fm après vous pouvez choisir la vitesse du de l'arpégiateur ainsi que l'ordre dans laquelle il va jouer les les différents arpèges ici on a une sorte de pad track sur lequel on va pouvoir affecter des effets donc on peut jouer avec c'est tranquille hop et enfin la fenêtre où on va avoir si on clique dessus les la banque sont là la factor et son banque donc il suffit de cliquer hop factor et son banque avec des arpèges des basses des belles des brasses des choix et fixe enfin il ya un peu de tout des sons voble des vocaux voilà et vous avez aussi les user presets donc là ce sont des presets que vous allez pouvoir créer en sculptant vos sons donc c'est vrai que ça un outil bon il coûte 200 euros mais en même temps il ya possibilité de faire de très bonnes choses donc par exemple là si je veux si je monte ici au niveau du mixeur je mets en marche les les oscillateurs donc le 1 et le 2 là on va avoir les niveaux j'ai tout baissé on a les niveaux pour les oscillateurs donc si je le baisse complètement on n'a rien je peux envoyer juste le sub juste le bruit et voilà donc après avec le corse on va pouvoir choisir si on veut plus grave plus aigu on a un bouton fine pour affiner ensuite un bouton mix qui va nous permettre de jouer sur la forme d'onde un bouton des tunes un panel et après en mettant les deux oscillateurs hop je vais monter le niveau de celui là clac on peut directement jouer sur les panels pour faire des choses un peu un petit peu plus complexe donc après on a l'enveloppe on 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 Là, si je mets par exemple l'arpégiateur uniquement sur les oscillateurs. Si je veux rajouter les opérateurs FM, il me suffit ici dans la partie mixeur. Donc là, j'ai mon premier. Je peux changer ma forme d'onde. Et après, c'est à vous de vous amuser. Mais pour ceux qui ne sont pas encore très familiarisés avec tout ça, on a quand même pas mal de presets. Donc on va s'en écouter quelques-uns. Je vais baisser. Ah oui. Et on a aussi le volume pour l'output ici. Et un compresseur sur la sortie pour compresser le son directement à partir du synthé. Donc il y a vraiment un peu de tout comme preset. Et vu qu'on mêle synthèse FM et les oscillateurs, on peut créer toutes sortes de sons vraiment... Valèze. 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 Valéze. Ah Je vais essayer de faire un petit peu après comme je dis souvent rien ne vous empêche de partir d'un preset existant et de le transformer vous avez ici le petit bouton pour l'enregistrement vous avez ici le petit bouton pour l'enregistrement donc on peut faire autant des sons bizarres que là on va aller faire un tour dans les basses c'est parti C'est parti. Voilà quelques exemples de basses, on va aller dans les belles, donc les petites cloches. Donc c'est vraiment un très bon synthétiseur. C'est parti. Donc après, il faudra fouiner s'il vous intéresse. Là, on va aller faire un petit tour dans les brasses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc il y a vraiment moyen de faire d'excellentes choses avec ça. On va continuer, on va changer de catégorie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va aller faire un petit tour dans les key. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des keys ? clavier. Voilà. Après... piano-pad, type piano électrique. ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc il y a vraiment... Voilà. Après rien n'empêche, par exemple là, on joue sur les deux oscillateurs, puisque le niveau des oscillateurs est levé. Rien n'empêche d'aller rajouter un peu d'FM. On peut rajouter un deuxième opérateur. Après, c'est vraiment à vous de créer vos sons. Enfin, c'est le but des synthétiseurs d'ailleurs. Au départ, on vous met des présélections en exemple et ensuite, c'est à vous d'apprendre à maîtriser le synthétiseur avec les différents outils, que ce soit les faux, le step séquenceur, l'arpégiateur, les différents effets pour créer vos propres sonorités. Donc là, par exemple, tel qu'il est configuré là, si je joue avec la molette Moodwell, ça va jouer sur les panels des oscillateurs. Je pourrais rajouter, hop, allumer ça ici, envoyer ça sur mes oscillateurs et jouer aussi sur le cutoff. Voilà, hop, et donc après, comme ça, vous créez votre propre son. On va aller voir ce qu'il y a d'autre comme catégorie. Clac, clac. Donc là, on était dans les claviers Motion. On peut ralentir un petit peu. Petit son 8 bits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, comme on peut voir, par exemple, sur ce son-là, c'est le gate, le step séquenceur, qui va jouer, et sur le gate, et sur le cutoff, ainsi que sur le volume des oscillateurs. Après, il suffit de lever ça. On peut faire comme ça aussi, vous voyez, pour utiliser le step séquenceur. On peut accentuer l'effet sur le cutoff. Réduire l'effet sur le volume. Augmenter, enfin, réduire le gate. Ou l'augmenter. Donc, voilà pour cette petite présentation. On va aller faire un petit tour. On va aller voir les strings, tiens, par exemple. On va aller voir les strings, tiens, par exemple, sur le bouton, 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 sur le bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà, en gros, pour cette petite présentation du stratum de Sonyvox. Comme je le disais au début de la vidéo, on peut le trouver sur le site de Boutique Plugin. Il est à 196 euros. Mais, vous pouvez avoir un bundle avec Vobble et Twist pour 96 euros. Donc, ça vous fait une petite promo. Hop, voilà. Ça fait une économie de 166 euros si vous prenez ce pack-là. Si le stratum vous intéresse et que vous n'avez pas ni le Twister ni le Vobble, ça peut vous faire un très bon pack. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce que vous pensez du synthé. Ensuite, il ne faut pas rester figé. Un synthé, c'est à vous de vous créer vos propres sonorités. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a autant de boutons de contrôle. Après, il faut apprendre à appréhender la synthèse. Ce n'est pas toujours facile. Même moi, des fois, je m'y perds un peu sur certains synthés. Mais, à force de pratiquer, ça va venir. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, histoire d'agrandir la communauté. Puisque plus vous allez agrandir la communauté, plus j'aurai de poids pour pouvoir demander des synthés, voire peut-être même des licences, une fois que j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés, pour pouvoir offrir des licences gratuits aux abonnés les plus fidèles. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! Sous-titrage ST' 501